C'est un matin d'hiver à la plaine des Cafres. Les arbres se déshabillent de leurs feuilles. Les habitants, eux, doivent se vêtir en conséquence. Ça commence à bien faire froid. Justement, pour se protéger du fond, qu'ils seront... On est obligés d'allumer la cheminée, le chauffage, les gros pulls, sortir les habits d'hiver. Voilà. On est obligés de faire avec. On est habitués, heureusement. Mais bon, on commence à bien rentrer. Pas d'inquiétude pour Marie. Elle s'est accalémiatée au froid de la plaine des Cafres. L'hiver est surtout plus rude pour les nouveaux arrivants et les gens des bas. Une fois qu'on est habitués, qu'on est habitués, qu'on est vivant ici pendant des années, on connaît ce qu'il faut faire. Nous, on est contents de vivre ici, nous, pas contents. Parce que dans les bas, quand il fait chaud, tout le monde sort dans les bas, il vient ici. Tandis que là, nous, on n'a pas besoin de faire tout ça, nous. Il y en a deux, trois, il dit, de toute façon, le froid conserve. Voilà, c'est ça même, le froid conserve, la jeunesse. Ici, les températures ressenties sont plus froides, semble-t-il. Plus froides qu'en métropole, plus de froides qu'à la plaine des Palmistes. Les 5 degrés d'ici, c'est plus froid qu'en France, quand même. Ah ouais ? Ah ouais. C'est suffisant au moment ? Ah ben, je ne sais pas, moi, j'habitais 40 ans là-bas. Quand il y a froid l'hiver, je trouve ici, plus froid quand même. Je ne sais pas si on est dans les hauts ou peut-être, parce que là, on est en montagne. Là-bas, je suis peut-être en ville, je n'en sais rien. Ben, à la plaine, déjà, il fait 5 degrés. Mais si je pense, avec 2 degrés en moins, il doit être à 3 degrés. Là, il met chaussettes, il met... Oui, chaussettes et jogging, gants, si possible, pour aller travailler. Mais sinon, ça va, c'est difficile. En hiver, les habits doivent être choisis avec soin. Marie-Céline, depuis 30 ans, propose à la clientèle du coin des vêtements chauds. Moi, ce que je vends, comme tous les ans, c'est que les produits d'hiver. Donc, des petits pulls, des petits pantalons doublés polaires, des vestes doublés polaires. Voilà, par exemple, ça, c'est une veste pour hommes. Mais c'est vraiment chaud, quoi. Voilà, il faut ça ici pour la plaine des caves. Sinon, les gens ne résistent pas. Tous les matins, Jean-Luc, pour cueillir ses légumes, s'habille en plusieurs couches, comme un oignon, de la tête aux pieds. Aïe, 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 le matin, je vais mettre gants. Mettre gants, bien chauffé, sinon... Dieu, Dieu, grand matin. Ah là 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 là. Grand matin, quand vous l'arrivée, il faisait combien, là ? Ben, ce matin, 6 degrés. 6 degrés ici. 4 degrés, là-haut, 26. Parce que, même pas au champ, grand matin, il est impossible de mettre la main à terre. Les hommes et les plantes souffrent du froid. Les salades et les brettes brunissent et flétrissent en hiver. Tiens, regarde. Maintenant, espérons qu'il ne froid pas du givre quand même assez fort, puisque tout ça va noircir. Et donc, après, on va perdre quand même en volume. Et l'hiver ne fait que commencer. Le froid s'installe tout doucement à la plaine des coffres. Les cultures dans les champs fondent comme neige au soleil. Et puis, on va s'installe tout doucement à la plaine des coffres. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, on va s'installer. Le fondant de l'arrivée qui est un peu plus on a d'un et à une fois, Il est évidemment là où il est de la plaine des coffres. Il est vraiment un peu plus, féminus.